1350 balles de coton touchées par l'incendie du magasin de stockage de la CMDT de Kumantou, partie en feu. L'incendie a pu être maîtrisé au bout de 10 heures par les soldats du feu de Bougouni et de Sikasso avec l'appui des travailleurs de l'usine et la population elle-même. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Bougouni, accompagné d'une délégation, s'est rendue sur le lieu du sinistre pour faire le constat et évaluer les dégâts. Bougouni, nous faisons le point avec Djafar Aïdara et Djibril Bagayogou. Ce sont 1352 balles de coton, soit 306 tonnes de fibres de coton qui sont parties en fumée ce lundi 30 mai à la CMDT de Kumantou. Aussitôt informé, le gouverneur de la région, le général de brigade Keba Sangaré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendue sur les lieux du sinistre pour voir et évaluer les dégâts causés par cette catastrophe naturelle. Ce que nous venons de voir aujourd'hui à Kumantou touche tous les malins à tous les niveaux parce qu'ils parlent de coton, parlent de l'épicentre de l'économie du Mali. Mais aujourd'hui, touché par une foudre qui a consommé à peu près 1300 et quelques balles, n'est pas une feuille en soi. Mais ce que nous avons constaté, c'est de remercier la population de Kumantou. Surtout les chefs de l'usine avec ses employés qui n'ont ménagé aucun effort de s'engager à faire extraire les balles en feu vers un endroit sécurisé dont nous nous trouvons. Surtout la mobilisation qui a été obtenue autour du sinistre pour vaincre le feu. Je remercie les autorités administratives et le gouverneur pour venir nous soutenir dans ces moments difficiles. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres que ça fait partie de notre système. Le grenage s'accompagne souvent du feu. Malheureusement, ce feu vient de la foudre. C'est un phénomène naturel. On n'y peut rien. C'est arrivé et nous allons gérer. Et la production, elle est totalement assurée. Pour parvenir à circonscrire le feu, la direction régionale des sapeurs-pompiers de Bougouni et celle de Sigasso ont mobilisé 27 hommes, 2 véhicules incendies et 2 ambulances avec l'appui des travailleurs de l'usine de la CMDT et la population. Le feu a pu être maîtrisé.